Il se suicide après avoir été faussement accusé de viol Faussement accusé de viol, Rose Bullock a fini par se suicider. Pourtant, des messages envoyés par son accusatrice avaient prouvé que l'acte était consenti, il a mis fin à ses jours. Faussement accusé de viol, Rose Bullock, un habitant de Red Itch dans l'ouest du Royaume-Uni, s'est suicidé, a relaté le Daily Mail ce samedi 17 mars. En février 2015, l'homme de 38 ans avait rencontré son accusatrice sur son lieu de travail. Après l'acte UEL, les deux individus avaient échangé une dizaine de messages. Des textos qui montraient que le rapport UEL était consenti. En effet, le conducteur de camion avait montré ses SMS aux officiers de police. « Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment », avait envoyé le jeune homme. Avant que sa future accusatrice réponde dans son sens, c'était bien. Seulement, un mois plus tard, la police a arrêté puis interrogé Rose Bullock, accusé de viol par la femme. Les S de l'ordre ont assuré au jeune homme qu'il n'agirait pas mais qu'il est accusé à une date ultérieure. Au bout d'un an, Rose Bullock s'est pendu dans le garage de sa maison familiale et a laissé un message indiquant qu'il avait « touché le fond » et qu'il serait enfin « libéré de cet enfer ». C'est sa mère Carole qui a découvert le corps de son fils. La femme de 74 ans a déclaré aux médias britanniques « L'accusation a changé Rose en tant que personne ». Quant au père de Rose Bullock, il a soutenu « Rose serait encore en vie maintenant » si la police avait traité l'allégation avec sensibilité. Les parents agissent désormais contre la police de West Marcia et exigent que l'accusatrice soit inculpée. Lors de l'acte UEL, la femme était en couple avec un autre homme. Un porte-parole de la police de West Marcia a déclaré au journal « Monsieur Bullock a été arrêté et libéré sans aucune autre action, et nous voudrions offrir à sa famille nos sincères condoléances après sa mort tragique ». 5. Commentaire commenté Partagez cet article Partagez sur Facebook sur le même sujet L'élu l'actualité Closermap.fr Dans votre boîte mail Inscription Newsletter Vous êtes bien inscrit à la newsletter avec l'adresse « Je souhaite aussi recevoir les bons » L'un des partenaires du site conformément à la loi numéro 78 à 17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Pour l'exercer ou en savoir plus cliquez ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo !